Bonsoir à tous, je suis Magali, fille de l'une tarot, et ce soir je vais faire votre tirage pour le lundi 30. Lundi 30 décembre, on approche de la fin de cette année 2019, on va voir comment vous y entrez dans cette fin. Des énergies qui vous entourent et puis les messages qu'on peut vous faire passer pour ce début de semaine. Allons voir les énergies du lundi 30 décembre 2019. Nous y sommes presque, nous y sommes presque à cette fin et ce nouveau début. Allons voir les messages à vous faire passer. Pour le lundi 30 décembre. Deux, tiens. Et deux. Et deux. Alors, on est sûr de soi et on s'aime beaucoup. C'est un beau lundi qui s'annonce. L'empereur. L'empereur et le neuf de coupe. Alors l'empereur déjà qui est, qui règne sur l'ensemble des choses. Avec le neuf de coupe, c'est une énergie du tonnerre. Comme dirait ma grand-mère. Une énergie du tonnerre. Le neuf de coupe, pour moi, la carte du contentement de soi, de vraiment l'amour de soi. On a retrouvé confiance en ses capacités. On a retrouvé son estime de soi. Et puis, on regarde les choses avec un œil soudainement un peu plus confiant. Mais surtout, je pense avec compassion aussi. Parce que ce qu'il a, l'empereur, c'est qu'il est tellement dans la direction. C'est quelqu'un qui fait en sorte que les choses se passent. Il gère tout son monde. Il a ses appuis certains. Il a son niveau intellectuel, social, financier. C'est l'empereur, quoi. Je veux dire, il règne. En toute puissance. Et il peut, pour moi, manquer un peu, des fois, de sentimentalisme, on va dire. Et là, pour le coup, vous avez les deux. Vous avez la capacité à regarder les choses et à savoir décerner le vrai du faux. Le bon du mauvais. Un regard très franc et très sincère sur ce qui vous est arrivé. Et puis, une acceptation de ce qui est arrivé aussi, de la façon dont vous avez mené votre vie. Ou en tout cas, votre situation et un contentement par rapport à ça. On dirait que vous vous tapez dans le dos. Bravo. C'est bien. Ça va. Ça va. On va voir comment ça continue. Mais reine d'épée à l'envers. Le 5 d'épée. Le 7 de denier à l'endroit. 9 de bâton et le monde. J'ai l'impression, voilà, on a un... Que... En cette fin d'année, vous vous faites un petit récap. Vous faites un petit récapitulatif sur votre vie, sur ce qui s'est passé, sur les choses que vous attendez encore. La reine d'épée à l'envers, elle peut être... Autant là, il y a votre côté très... Très rassurant sur la façon dont vous avez mené votre barque. Très... Très content. Très... Très sûr. La reine d'épée, elle, elle a justement ce manque de discernement. Alors, on va éclaircir par la suite. D'ailleurs, je cherche déjà avec quoi je vais éclaircir. Parce que je me demande si c'est vous. Je pense que c'est une autre personne qui, peut-être, demain, va vous amener un petit côté acariâtre. Hein ? Ah, c'est lundi. Oh, on tourne au travail. Voyez, la personne qui va vous... Qui avec vous, qui avait le moral au top form. Elle, elle, elle est moins comme ça. Elle est moins comme ça. Du coup, va s'en suivre éventuellement, je pense, avec le 5 d'épée des... Des... Des brouilles, j'allais dire. Des brouilles, des... Le 5 d'épée, c'est la bataille. C'est la bataille des idées, la bataille des mots. Un mot plus haut que l'autre. Et au final, bon, 7 de denier. 7 de denier. Les choses, les choses arrivent à maturité. Pas forcément comme vous le voulez. Peut-être que c'est ce petit conflit de la journée de lundi qui bloque les choses. Je ne sais pas. Mais vous, vous êtes bien protégé au milieu avec 9 de bâton et le monde. Vous savez que ce genre de comportement... On dirait que ça vous... Vous rentrez dans le conflit entre guillemets. Vous... On va éclaircir, mais ça ne vous fait pas plus... Ça ne vous froisse pas plus que ça. Vous êtes bien... J'allais dire, si je devais donner une image, vous êtes dans votre forteresse. Vous êtes dans le cheval de Troie. Et il n'y a rien qui... Vous voyez ? Vous avancez. Vous êtes bien protégé. Vous regardez tout ce qui se passe. Vous êtes là. Moi, je sais où je veux en venir aujourd'hui. Bon, mes résultats ne sont pas encore exactement ce que je veux avec le 7 de denier. Mais j'en suis pas loin. Je continue à bosser. Il y a vraiment une belle énergie très... Très... Très saine dans ce tirage. On va aller voir qui sont ces... On va aller voir pourquoi vous avez d'ailleurs cette... Cette... Sérénité. Cette sérénité. Et puis une autorité. Vous savez très bien... Où vous en êtes. Là, en tout cas, en ce lundi, vous êtes... Vous êtes celui qui dirige. Vous êtes vraiment celui qui dirige. Et puis avec le plaisir de le faire, en plus. Le plaisir de le faire. Vous trouvez que c'est votre place. Vous trouvez que c'est... C'est exactement là où vous devriez être. Tout simplement. Tout simplement. Et je pense que c'est parce que ça sort... C'est peut-être des choses... On a la lune à l'envers qui vous ont angoissé pendant un petit moment. La lune à l'envers, c'est réussir à voir la lumière dans l'obscurité. C'est deviner les choses. Alors l'empereur, qui n'est pas intuitif pour dessous, on ne va pas se leurrer, a dû, je pense, travailler sur lui et sur sa façon de voir les choses quand elles n'étaient pas distinctes. Parce que l'empereur, il est très, très droit. C'est noir ou blanc. Entre les deux, il n'y a rien d'autre. Et je me demande si justement là, vous ne sortez pas d'une période où vous avez vu les choses plutôt grises. Où vous avez vu qu'il y avait des fois des possibilités, justement, dans le flou. Et que maintenant, vous avez envie de les discerner vraiment de façon très claire. Très claire. Et puis surtout de prendre les devants sur les choses qui peuvent être angoissantes ou déprimantes. Vous êtes plutôt dans l'optique d'agir sur ces choses-là que de les vivre. Comme la lune à l'envers peut être dans cette espèce d'état entre deux eaux. C'est un peu ça, la lune à l'envers. C'est savoir aussi jouer de son côté. Quand on n'est pas très bien, on fait attention à soi. Quand on va bien, c'est se connaître. C'est se connaître bien avec tous les aspects que l'on peut avoir. Alors, qui c'est ? Moi, je voudrais savoir qui est cette reine d'épée à l'envers, là. Qui va venir vous cracher dessus. Ce n'est pas exactement ce que je veux dire. Mais vous imaginez. On imagine très bien une petite personne. Pas forcément une petite personne à cariatre. Je ne suis pas très grande. Une personne à cariatre. Vous voyez qui... Pourquoi est-ce qu'elle vient vous... Elle vient vous tirer les verres du nez ? Tiens, excusez-moi, j'ai une pépi. Elle vient vous tirer les verres du nez. On a l'ermite et le 8 de... Et le 8 de couple, la transformation. Donc, l'ermite, l'introspection. Et le 8 de couple, la transformation. Donc, il y a quelqu'un qui va venir vous agacer en vous disant. Mais alors, tu as réfléchi sur ça et sur ça. Oh là là, qu'est-ce que tu as changé ? A la limite, au lieu de juste accepter le fait que vous arrivez en pleine... Dans votre pleine puissance, c'est quelqu'un qui va venir vous voir et qui va vous dire. Oh bah alors, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as passé des bonnes fêtes ? Si elle savait que vous étiez toute seule ou toute seule. Oh bah là là, tu as grandi, tu as grandi. Tu as changé. Oh bah dis-donc, tu as réussi les fêtes. Merci. Vous voyez, la personne qui est juste là pour vous... Pour faire du positif que vous pouvez avoir, elle ne veut pas forcément faire du négatif, mais elle a un côté rabat-joie. C'est ça. Elle a un côté rabat-joie et avec l'ermite et le 8 de couple dans cette position-là, elle va vraiment vous parler de choses qui sont très personnelles. Qui vous sont très personnelles. Alors, comment elle l'essaie ? Il y a bien un moment où vous avez dû discuter, un moment... En tout cas, c'est quelqu'un qui a les informations et qui sait exactement où vous touchez pour vous faire descendre de votre piédestal, là, en deux secondes. Elle vous parle de transformation. Le 8 de couple, c'est la transformation. En plus, j'aime beaucoup dans ce jeu. Donc, l'ermite qui cherche, qui fait de l'introspection. C'est pour ça que je vous dis qu'elle va vous toucher dans des choses qui sont très, très personnelles à vous-même. Et le 8 de couple, voyez ce serpent qui mue, qui laisse sa peau pour aller en chercher une autre. Enfin, pour aller en chercher une autre, parce qu'il en a une autre, tout simplement. Donc, oui, j'ai l'impression que ça va être de l'ordre de ça. Quelqu'un qui va venir vous voir et qui, au lieu de vous gonfler le moral, risque de vous gonfler tout court, je pense. Cette reine d'épée à l'envers, elle n'est pas forcément... Elle a peut-être, elle, des histoires d'amour, cette personne qui la déstabilise complètement. Elle vient vous demander conseil et en même temps, elle le fait de façon très maladroite, sans même se rendre compte que vous avez changé, que vous, vous êtes bien en ce moment. et à la limite, elle va venir déranger votre petit bonheur, on dirait. Mais avec le 5 d'épée, ça va être genre des échauffourées qui ne sont pas... Je n'ai pas le sentiment que vous allez non plus vous sauter à la gorge. Voilà, on a le 3 de coupe à l'envers et le 7 de coupe. Peut-être qu'elle va vous parler. Le 3 de coupe, souvent, pour moi, ça parle de triangulaire. Alors, peut-être qu'elle va vous raconter ses histoires ou qu'elle va vouloir connaître des choses sur votre vie. Il y a une histoire de ragot. Il y a une histoire de ragot, de cancan. De choses où on peut vous montrer différentes... Différentes choses. On va vous parler de différentes choses. Le 7 de coupe, c'est les différentes options, les possibilités. Savoir reconnaître le faux du vrai. Je pense que ça va être votre journée demain. Savoir reconnaître le faux du vrai parce que dans tous ces... Dans tous ces... C'est... 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 Le 7 de... Donc je ne sais pas qui c'est qui va venir... Comment je peux dire ça ? Assombrir votre beau moral. Mais il semblerait que... Elle soit... J'ai l'impression qu'elle est un peu submergée par ce qui lui arrive. Cette personne, elle va avoir besoin de vous parler. Et ce n'est pas forcément... Ce n'est pas forcément les bonnes choses qu'elle dira. Mais vous vous êtes concentré avec le 7 de denier à l'endroit Avec le 7 de denier à l'endroit on a le 3 de bâton à l'envers Et le 5 de denier à l'envers Vous savez que de toute façon j'ai l'impression que cette personne vous la connaissez bien quand même Parce que ça vous touche déjà très personnellement ce qui se passe Cette discussion et puis les sujets qui sont abordés Et puis en plus avec le 3 de bâton à l'envers il y a l'idée de ne plus s'attendre à grand chose Vous savez quand on a fait un peu le deuil d'une certaine relation Et là il semblerait que demain il y ait des choses qui vous fassent en plus confirmer Qui vous confirment un ressenti par rapport à cette personne Où ça ne vous emmène pas à la tristesse que ça a pu emmener avant Avec le 5 de denier c'est un peu l'isolation, se sentir rejeté Et j'ai l'impression que ce comportement qu'elle a qui a pu des fois vous blesser très certainement Là il vous laisse stoïque, il vous laisse de marbre Ça ne vous touche pas autant que ça aurait dû Et puis vous ne vous attendiez pas à mieux on dirait Entre le 3 d'épée à l'envers et le 7 de denier 7 de denier qui parle de patience, de ne pas voir les fruits de ses travaux vraiment fructifiés Oui il y a une idée de ne pas penser que de toute façon la situation pouvait s'améliorer Donc je pense que vous la connaissez et que vous la connaissez bien cette personne C'est quelqu'un qui est proche de vous C'est quelqu'un qui est proche de vous, j'ai le 3 de denier là, je me demande si c'est pas quelqu'un Alors si vous allez au travail, quelqu'un qui travaille avec vous Ou alors quelqu'un qui a affaire à des connaissances que vous avez en commun Je ne sais pas si le lundi vous allez faire de la peinture Si vous avez un club de lecture Enfin il y a quelque chose de l'ordre de partager ses connaissances D'être dans un milieu associatif Et là vous vous êtes complètement protégé avec le 9 de bâton et le monde Et vous savez que là de toute façon ça ne vous touche plus Que vous vous savez ce que vous pouvez faire entrer dans la relation Vous savez ce que vous pouvez donner Vous savez ce que vous voulez recevoir S'il n'y a pas ça tant pis Il n'y aura pas cette belle construction que vous avez traditionnellement Mais vous savez que vous êtes capable de l'avoir avec quelqu'un d'autre C'est pas un souci C'est pas un souci Alors qu'est-ce que, quelle, celle-ci Oh non celle-ci, tiens Mes superbes guides spirituels Alors j'aimerais bien savoir pour vous Qui ça va être cette reine d'épée à l'envers Cette mégère qui peut être homme ou femme C'est juste que là, c'est quelqu'un qui est une langue de vipère Pour le coup demain, peut-être qu'elle n'était pas comme ça auparavant Mais en tout cas demain c'est définitivement Et puis elle va vraiment taper sur des sujets super personnels La conversation ça va être vous, votre transformation Ce que vous vivez, la façon dont vous le vivez Il y a quelqu'un là qui comprend que vous êtes en train de faire un travail sur vous Mais qui n'est pas capable de le faire sur elle-même Et qui a un côté vraiment plein d'amertume Alors on dirait que ça va remettre J'ai l'impression que c'est plus un tirage pour une personne Que vous connaissez Avec des relations amicales Alors ça peut être amical, ça peut être de la famille En tout cas c'est quelqu'un qui est proche de vous Alors quels conseils mes guides spirituels vous donnent pour ce lundi ? De toute façon vous, vous êtes intouchables j'ai l'impression Vos pensées sont magnétiques et puissantes Des changements miraculeux sont en train d'arriver Et ça je crois que cette personne elle le sent C'est Horus C'est Horus Du égyptien n'est-ce pas ? Vous avez vraiment une assise forte et totale demain Avec ça, je veux dire les gens ils vont le sentir à des années-lumière Que vous allez bien et que vous savez ce que vous faites Et que vous savez que vous êtes droit dans vos pompes Et que tout va bien Et là vous risquez d'être Il y a quelqu'un qui veut venir pomper votre énergie Donc protégez-vous De toute façon vous êtes super puissant Vous pouvez mettre votre cap demain Il n'y a pas de problème Vous risquez de passer une très bonne journée Je voudrais juste Tiens, si parce que ça fait longtemps Mes petites cartes Parce qu'avec l'ermite, tiens, ça s'appelle introspection ces cartes Alors avec notre ange et notre démon Qui nous demande de travailler sur certains côtés de notre vie La peur Mais ça ne m'étonne pas Moi je pense que Vous allez faire peur à plus d'une personne On a peur Et puis growth qui est grandir Pousser Donc oui Il y a quelqu'un en face de vous demain Qui va avoir un peu peur De la façon dont Vous êtes en train de vous épanouir Et qui risque d'essayer De vous vampiriser Ou de vous rabaisser un petit peu Donc Mais vous, ça ne vous fait pas bouger Alors là demain Vous êtes Vous, vous savez très bien Vous en avez terminé avec ça Maintenant Vous choisissez avec qui Vous voulez travailler Avec qui Vous voulez travailler dans tous les sens du terme Et vous êtes dans une stabilité absolument Grandiose Donc voilà Je vous souhaite un très bon lundi Abonnez-vous à la chaîne Aimez les vidéos Et puis Si vous avez besoin d'un tirage privé Vous avez mon adresse email Dans la petite boîte à propos Sur Youtube Je vous souhaite un très bon lundi Et je vous dis à bientôt Au revoir Sous-titrage ST' 501